Dans les émissions d'Inspecteur, les gars savent déduire. Comme dans ce cas-ci, c'est forcément un suicide. Après s'être tué, le gars s'est jeté dans la poubelle pis c'est clair qu'il n'a pas été capable de former le couvert. Eh bien alors, Vincent? Oui, j'arrive chérie, c'est que je ne trouve pas mes clés. Comme d'habitude, pauvre imbécile. Et mon parapluie, il n'est pas là. Tu ne changeras donc jamais, tu resteras toujours lamentable, abruti. Et à quelle heure déjà il était ton premier rendez-vous? Je te l'ai répété une vingtaine de fois, mais ça n'est pas encore entré dans ta petite tête de mule. Ce sera pas difficile de deviner qui va se faire buter dans ce putain de film. Qu'est-ce que tu as dit? Je te dis que je ne peux plus te supporter, chérie. Mais qu'est-ce qui te prend? C'en est trop. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce revolver, ce couteau, cette corde, cette bouteille de poison, cette baignoire remplie d'eau et ce sommet d'une falaise? Je suis très décidé. Mais je t'interdis! Voilà. Et pour éviter tout soupçon, je vais bien dissimuler le corps. Je vais l'emmener ici. Je vais jeter cette vieille lampe dans ce coffre de bois. Le fermer à clé. Mettre le corps de ma femme debout. Mettre l'abat-jour sur la tête. L'ampoule dans la bouche. Et je vais lui broncher le fil. Et maintenant, je consulte son agenda. Coiffure 14h30. Je téléphone. Coiffure 14h30. Bonjour, bonjour ici madame Delabiche. Comment allez-vous ma Germaine? Quoi? Allô? Depuis quand tu m'appelles par mon prénom, espèce de coiffeur de mes deux? Mais depuis que je vous caresse les fesses mon amour. Oh merde. Germaine? Est-ce qu'il y en a d'autres à part toi qui me tripote les fesses, espèce d'enfoiré? Je sais pas, vous m'en avez pas parlé. Enfin, j'appelais pour dire que je vais pas aller au rendez-vous cet après-midi parce que je vais me suicider. Vous allez vous suicider? Oui, je me suiciderai. Vous vous suiciderai? Suiciderai, oui. Eh bien, je suis sidéré. Merci, au revoir. Maintenant, déroutons la police. Police? Oui, monsieur, ma femme vient de se suicider. Qui est là, s'il vous plaît? Vincent Delabiche. Bonjour. Ma femme vient de se suicider à la maison, c'est abominable. Et où c'est votre maison? Je viens de vous le dire, c'est abominable. Abominable, attendez voir, c'est près de... C'est tout juste à côté de Freux. Ah, c'est affreux? Non, c'est pas affreux, c'est abominable, 5 kilomètres plus loin. Ah, j'ai trouvé, abominable. Je vous envoie quelqu'un tout de suite. Il suffit de rester calme. Bonjour. Je parlais... Au fait, il faut que je vous dise. Je sais que ce sont pas des circonstances idéales pour dire ça, mais... Je vous en prie. C'est un honneur pour moi de me trouver dans la résidence d'un écrivain aussi célèbre que vous. Merci. Ma femme a tous vos livres. Ça me surprend d'ailleurs de voir que vous ne lisez pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je regardais votre bibliothèque, là, monsieur. Il n'y a aucun bouquin, elle est vide. Ça, c'est bizarre. Mais vous venez de le dire, c'est votre femme qui a tous mes livres. Ah, pour ça. Vous avez raison. Là, je lui dise de vous les rapporter. C'est ça. Écoutez, monsieur... Lieutenant Bocolon, je suis à votre service, monsieur. Merci. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Et si ça vous ennuie pas, j'aimerais seulement jeter un petit coup d'œil à cette lampe. Si vous voulez, mais... Ah tiens, ça, c'est bizarre. Mais quoi, donc ? On dirait une personne qu'on a abattue en plein jour. Vous dites ça parce qu'elle a un abat-jour. Ah, c'est possible. Bon, lieutenant. Dites, ça vous dérangerait beaucoup d'ouvrir ce coffre. C'est que j'ai pas la clé. C'est pas compliqué. Je perce la serrure et puis je la casse et on ouvre. Vous la percez et vous la cassez. Eh oui, je perce puis je casse. Eh ben, vous êtes très perce puis casse. On dirait que ça vous ennuie, monsieur, que je regarde ce qu'il y a dans ce coffre. C'est pas ce que je... Ah, puis merde. C'est une vieille lampe cassée qu'il y a dans ce coffre. Alors, vous avez jeté la vieille lampe cassée dans le coffre et vous avez dissimulé votre femme sous la bajour, monsieur. Vous êtes fort. Et pourquoi vous avez tué votre femme ? Pour la même raison que j'ai jeté ma lampe. C'est-à-dire ? Elle m'allumait plus.